Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes pour devenir productives. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Cette semaine, je n'avais aucune motivation. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ça ne me motive pas à prendre soin de mon intérieur. C'est tellement plus simple de procrastiner et de rester dans son lit. Au chaud, à ne rien faire, mais cette situation est terminée. J'ai décidé d'être productive, de me lever de mon lit et enfin m'occuper de mon intérieur. Prendre soin de ma maison, de mon foyer, essayer d'être motivée, ce qui mettra une bonne ambiance et de la bonne humeur. La première étape pour être productive est d'arrêter de procrastiner. Pour cela, il faut se lever et éteindre la télé, téléphone, ordinateur ou tout autre appareil ou distraction. Malheureusement, tomber dans leur piège est très facile. Le plus simple pour ne pas tomber dedans sera tout simplement d'éteindre nos différents appareils, de ranger toute distraction, mettre son téléphone en silencieux pour ne pas être attiré par les notifications. La deuxième étape pour être plus productive sera tout simplement d'installer des routines de ménage automatiques. C'est-à-dire des tâches auxquelles on ne pensera même pas au quotidien. Parce que ça sera vraiment devenu un automatisme, on n'aura même pas besoin d'y réfléchir. On sait qu'on a ça à faire, comme par exemple attacher sa ceinture. Mais maman, c'est pas cette ceinture ? Ça serait plus logique si tu parles de cette ceinture-là. Pour les personnes qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez déjà que mon premier réflexe, ma première habitude automatique, c'est de débarrasser mon lave-vaisselle chaque matin. Je ne me pose même plus la question. Je le remplis le soir et chaque matin, je le débarrasse. Et pour moi, c'est la meilleure habitude à avoir. Comme ça, je peux passer la journée, j'ai toute la vaisselle qui est propre, qui est rangée. Mon lave-vaisselle est vide, je n'ai qu'à le remplir au fur et à mesure. C'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Et c'est une habitude, mais vraiment automatique. Ma deuxième habitude est tout simplement d'aérer les chambres. Donc je prends le temps d'aérer chaque chambre pendant environ 10 minutes. Et j'en profite pour faire les lits pendant ce temps. Ma dernière habitude est tout simplement d'entretenir la salle de bain. Donc je vais passer un coup très rapide sur les surfaces, les lavabos. Le miroir si nécessaire. Et c'est comme tout. Ça va me prendre quelques minutes. Donc c'est pour ça, ce sont des bonnes habitudes à avoir. Car ça ne va pas vous mettre en retard. C'est vraiment très rapide à faire. Et ça vous permet vraiment de partir avec une maison nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada La troisième étape sera tout simplement de passer à l'action. Arrêtez de penser à ce que l'on a à faire et le faire. Donc tout simplement, si on a du temps pour soi, on va se dire qu'on va profiter de notre journée tranquillement pour ne rien faire, regarder un film, sortir. Et on fera tout le soir, en plus de notre routine. Et souvent ce qui arrive, c'est que forcément le soir, nous sommes fatigués, nous n'avons pas le courage de faire un million de tâches en plus de ce qu'on a à faire. Et finalement, on ne fait rien. Et on se retrouve le soir à regretter sa journée, se dire qu'on aimerait bien venir en arrière. Parce que finalement, on n'a rien fait, on n'en a pas profité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'en a pas profité. On a pensé toute la journée à ce qu'on devait faire. Donc c'est-à-dire, on n'a même pas profité du temps qu'on avait pour nous. Parce que ça tombe, on s'est levé, on a fait un petit peu de tâches, l'air de dire, bon ben je commence, mais finalement je ne finis pas. Donc en fait, on n'a rien fait, on n'en a pas réellement profité. Donc c'est pour ça, le conseil que je vous donne, c'est de vraiment de passer à l'action dès le matin. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Le matin, je sais ce que j'ai à faire et je fais tout au maximum. Et vous pouvez me croire que l'après-midi, quand je me choisis un film ou quand je décide de sortir, du coup, je ne pense à rien. J'en profite vraiment. Et du coup, je ne culpabilise pas et je ne me rajoute pas une tonne de tâches à faire en plus de ma routine du soir. Donc tout se passe bien et ça permet vraiment d'être l'esprit libre. Il y a quelques jours, j'étais exactement l'opposé de ce que je fais d'habitude. Je me suis dit, aujourd'hui, je ne ferai rien, je ferai tout ce soir. Donc j'ai regardé un film et je n'arrêtais pas de me dire, oui, mais si je ne repasse pas là, du coup, je n'aurai pas les affaires pour Jules demain. Donc je savais pertinemment que ça n'allait pas aller. Et j'ai passé ma journée à ne rien faire, mais à penser que le lendemain matin, j'allais être embêtée. Donc c'est pour ça, le conseil, c'est de passer à l'action dès que possible. Surtout en ce moment, personnellement, je suis plus souvent chez moi car mon employeur a modifié mon emploi du temps. Donc je me dépêche de tout faire le matin et l'après-midi. Je ne vous raconte pas tous les films que je regarde tranquillement sans me poser de questions. Qu'est-ce que c'est agréable ? Après, pour les personnes, bien sûr, qui continuent à travailler normalement, c'est la même chose. Dès que vous pouvez, dans votre routine du matin, essayer d'en faire le plus possible pour être tranquille le soir et ne pas avoir à vous stresser toute la journée avec tout ce que vous avez à faire. Vous l'aurez compris, la quatrième étape est tout simplement de ne pas faire plein de choses en même temps. On va éviter de faire son ménage en même temps que la préparation du repas. Sinon, finalement, on commence tout et on ne finit rien correctement. Comme les enfants, quand ils viennent nous voir pendant qu'on fait quelque chose, il faut aussi qu'ils comprennent que des fois, on a besoin d'être tranquille pour faire les choses correctement. Tout peut attendre. Là, par exemple, Jules voulait montrer un petit dessin dans son livre. Il sait très bien que je le regarderai tout à l'heure avec lui. Ma grande voulait me parler de ce qui s'était passé au lycée. On avait le temps de le faire avant. Elle n'a pas pris le temps de le faire, donc du coup, on le fera après. Mais tout peut attendre. Donc vraiment, le conseil, c'est faire une chose à la fois pour la faire correctement et surtout la terminer. La cinquième astuce sera tout simplement de noter et planifier les tâches que nous avons à faire. Au début, quand je voyais ça sur Internet, je trouvais ça un petit peu inutile. Je n'en voyais pas trop d'intérêt et depuis, c'est quelque chose que j'ai complètement adopté pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve ça tellement motivant de faire une petite croix après chaque chose que nous avons noté. Et surtout, le plus important, c'est que ça nous permet vraiment de ne rien oublier. Parce qu'on va tout noter dans les moindres détails. Et si vous n'êtes pas trop motivé, vous pouvez même noter, débarrasser de la vaisselle, faire des choses vraiment très simples. Mais ça vous permet de faire une longue liste que vous allez barrer au fur et à mesure très facilement. Donc c'est très motivant, ça vous permet de ne pas oublier. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et à bientôt. La deuxième étape sera... Et la deuxième étape...